Alors, b'shrat Hashem, la gemara d'aujourd'hui, elle est pour la rifouah shlema de Raphaël Chaim ben Rachel, Myriam bat Rachel, et aussi la rifouah shlema de Chavalea bat Esther, c'est commandité par madame Aniz Rien. Dit la gemara Shabbat 25B. La gemara parle de la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat. L'allumage des bougies de Shabbat est une obligation. Aujourd'hui, on peut comprendre exactement ce que Ravaï va nous dire. Comme vous savez, nous avons reçu à Sinaï 613 mitzvot. Maintenant, Chachamim, ils ont ajouté là-dessus 7 mitzvot. Pourquoi 7 ? Pourquoi tu ajoutes ? Déjà, le Ramban, il nous dit, quand ils étaient devant le Sinaï, quand ils ont reçu la 613, ils commençaient à sortir de la sommet de la montagne, ils disaient, waouh, tellement, on ne savait pas qu'il y a tellement de mitzvot. Alors là, tu viens ajouter 7 encore, et pourquoi 7 ? Pourquoi pas 5 ? Pourquoi pas 10 ? Pourquoi 7, ce chiffre ? Dit le Rav Tzadok HaKohen de Lublin, il dit, avant qu'on reçoit la Torah, il y avait déjà dans la Torah, dans Bereshit, dans le livre de Bereshit, il y avait déjà 7 mitzvot écrites dans la Torah. On les appelle les 7 mitzvot noachiques. Cette paracha, c'est noach. On a dans la mitzvot de Bereshit. Par exemple, Perur, vous, il faut se multiplier, se fructifier, il faut se marier pour se multiplier. Après ça, dans la paracha, on n'a pas le droit de couper un membre d'un animal vivant. Ça veut dire, je ne peux pas couper la patte d'un animal quand elle est vivante. Tu dois les gorger, abattre, ensuite tu coupes. De ne pas tuer, de ne pas tuer, de fixer des tribunaux pour faire la justice. De ne pas croire en Hachem, de ne pas pratiquer l'idolâtrie, de ne pas blasphémer Hachem. Ça, c'est des mitzvots qu'on appelle les mitzvots noachiques. Ces 7 mitzvots noachiques sont inclus dans la Torah, dans le 613. Quand on a reçu la Torah, dit le Rav Tzadok Akwaïn Meloublin, Chachamim voulait qu'on ait 613 nouvelles mitzvots. Mais comme 7 existaient déjà, ils voulaient instaurer 7 autres pour compléter 613 nouveaux. Alors qu'est-ce qu'ils ont instauré ? Allumage des bougies du Shabbat, allumage des bougies du Hanoukka, lecture de la Megillah, et 4 autres mitzvots. Par exemple, la bénédiction, il y en a qui disent que les lois du deuil font partie de ça. Alors ils ont instauré 7 mitzvots. Nettilat Yadayim, Shlomo Amélech, et son Eruv, Shlomo Amélech. Ça, c'est 7 mitzvots qui ont été instaurées rabbiniquement pour compléter. Maintenant, parmi elles, c'est la mitzvah d'allumage des bougies du Shabbat. Et pourquoi ? Alors l'Agmara nous explique pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Alors tu t'assoies, tu veux manger ton repas le vendredi soir avec ta famille, il fait noir, tu ne peux rien voir. Déjà, dit le Khatam Sofer, on se rassasit à moitié, rien que de voir le manger. Rien que de voir la beauté de la table. La table est bien dressée, il y a une nappe blanche, il y a le chalot, il y a les salades, il y a le poisson. Alors déjà, tu as le plaisir, tu as Onek Shabbat, tu as le plaisir du Shabbat. Alors ils ont instauré, comment on va manger le repas de vendredi soir ? Il faut allumer les bougies du Shabbat, ils ont instauré ça. Maintenant, toi tu peux dire, oh mais ça c'était à l'époque de Khachami, mais aujourd'hui l'électricité, on n'a plus besoin de ça. L'allumage des bougies du Shabbat, c'était une obligation, ce n'est pas que facultatif. En plus de ça, c'est tellement obligatoire. L'Allah nous dit, une femme qui a raté un Shabbat d'allumer ses bougies du Shabbat, de rien avant le Shabbat d'après, elle doit ajouter une bougie de plus sur le nombre de bougies qu'elle allume normalement. Ce qui veut dire, si une femme allume trois bougies chaque vendredi, pendant toute sa vie elle a allumé, un Shabbat, c'était l'hiver, elle était bloquée au trafic, alors elle a marché à pied, elle est arrivée à la maison et n'a pas allumé les bougies du Shabbat. Il ne faut pas dire, ah je dois allumer une bougie du Shabbat, même si c'est Shabbat, non ! Il vaut mieux ne pas allumer que d'allumer et faire un péché. Alors elle n'a pas allumé. Dans ce cas, puisqu'elle a raté l'allumage des bougies du Shabbat, elle a l'habitude d'allumer trois bougies chaque vendredi, de rien avant le Shabbat d'après, quatre bougies toute sa vie. La bougie de plus, ça va être comme une amante, parce que l'allumage des bougies du Shabbat est une obligation, tu as raté ton obligation madame, alors dans ce cas, maintenant le mari, s'il est à la maison, il voit que sa femme est tard, alors que chez lui, il allume. L'allumage doit se faire à la maison. On a donné priorité à la femme, pourquoi ? La priorité à la femme parce que c'est elle qui s'occupe du Shabbat, c'est elle qui prépare tout, alors on lui donne ce privilège d'allumer les bougies du Shabbat. Vient Ravadir Yussef, il nous explique, en passant ces sept semaines, c'est Aïloula, le Gimel, Gimel Heshvan, c'est Aïloula de Ravadir Yussef. Vient Ravadir Yussef, il dit, attends une seconde, maintenant on va prendre en considération l'électricité. Qu'est-ce qui veut dire ? C'est sûr que tu es obligé d'allumer les bougies du Shabbat, même s'il y a l'électricité. Et on a expliqué déjà dans un cours, c'est beaucoup mieux encore qu'avant que la femme allume les bougies du Shabbat, que son mari, ou elle-même, elle éteint toute la lumière à la maison, ensuite elle allume toutes les pièces qui doivent être allumées le Shabbat, et chaque pièce qu'elle allume, elle doit dire l'Ikhvot Shabbat, l'Ikhvot Shabbat, l'Ikhvot Shabbat. Pourquoi ? De telle manière, même l'électricité est considérée, elle fait partie de la bougie du Shabbat. Maintenant, même s'il n'a pas fait, ce n'est pas grave, même s'il n'a pas fait, mais c'est une grande recommandation du Ravadir Yussef. Mais même s'il n'a pas fait, maintenant, dit le Ravadir Yussef, quand la femme, à l'époque du Talmud, de le Hamim, elle a raté l'allumage des bougies du Shabbat, ça veut dire que ce Shabbat-là, la famille a mangé dans le noir. La famille n'a pas eu le plaisir du Shabbat. C'est pour ça qu'elle a eu cette amende d'ajouter une bougie de plus. Mais aujourd'hui, il y a l'électricité. Alors, même si la femme a raté, est-ce qu'il faut ajouter une bougie de plus ? Dire Ravadir Yussef, non. Aujourd'hui, parce qu'il y a l'électricité, alors ils n'ont pas mangé dans le noir. Elle n'a pas bien fait, cette femme, de rater. Mais des fois, c'est malgré elle. Alors, elle n'a pas à ajouter une bougie de plus. Seulement, il suggère, il suggère que si la femme allume ses bougies avec de l'huile, elle rate un Shabbat, un vendredi, d'allumer ses bougies de Shabbat, alors qu'elle prend un lampion, et ce lampion-là, chaque vendredi, elle ajoute un petit peu d'huile. Pas une nouvelle bougie de plus, un petit peu d'huile dans un de lampions. Si elle veut, ajoutez un lampion de plus, une bougie de plus, t'avoua al-éhabarachah. Baruch ad-donai l'aulam. Amén v'amén.